Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo de présentation du K98 de chez ARES. Alors c'est une réplique qu'on a vue de nombreuses fois, elle est sortie en 2022 et l'un des premiers youtubeurs à l'avoir présenté est NEO035. C'est l'une des répliques la plus réaliste et la plus qualitative du marché qui représente les K98. Néanmoins, celle-ci souffre de nombreux problèmes et possède également de nombreux avantages. La réplique que je vous présente actuellement est équipée d'une véritable lunette ZF39 d'époque. Je ne vais pas vous faire la fonte de présenter l'histoire du K98. Il y a de nombreuses vidéos qui ont été postées et travaillées pour ça. Moi, je vais surtout déjà vous présenter l'aspect technique de la réplique et là, on va déjà parler de l'externe. Pour commencer, cette réplique est réalisée en grande partie en acier inoxydable moulé. En effet, pour le test de l'aimant, toutes les parties qu'on a présentes ici sont réalisées en acier inoxydable. La réplique dispose également de nombreux marquages. Également, cette réplique est équipée d'une crosse en véritable lamellée collée. Malheureusement, ici, on voit que le bois a été mal ajusté. Les chargeurs de la réplique sont de petits chargeurs comme ceci. Pour l'insérer, c'est tout simplement comme ceci. Vous ouvrez la petite trappe, vous insérez et vous refermez. Cette vidéo a également pour but de vous montrer les différentes avaries qu'on peut avoir sur cette réplique du K98 de chez Ares, comment les résoudre. Ce sont des problèmes auxquels tout le monde sera confrontés un jour ou l'autre et nous avons dès à présent regardé comment réparer cette magnifique reproduction d'armes d'époque. On se retrouve avec le K98 démonté et vous montrer un petit peu les problèmes de régularité qu'on a sur cette réplique. Pour comprendre les problèmes d'irrégularité qu'on a, il faut comprendre déjà le fonctionnement. Pour ce faire, on va démonter l'intérieur. Ce sera un petit peu plus simple à comprendre. Déjà, comme Neo035 l'avait fait remarquer sur ces vidéos, l'ensemble canon bloc hop-up est monté sur ressort. Donc, au repos, il faut imaginer que le bloc hop-up est comme ça. On va venir maintenant armer le piston. Ma main va simuler l'effet du piston. Je recule le piston. L'ensemble bloc hop-up recule. Mon piston continue à reculer. Une bille rentre dans la chambre. Mon piston réavance. Le nozzle du piston s'enfonce dans le bloc hop-up et ensuite s'engage jusqu'à la butée au fond. Et on tire. L'avantage de ce système là, c'est qu'on va avoir le ressort qui va maintenir le bloc hop-up contre le nozzle du piston. Tout simplement. Hop, là, je vais rentrer. Et vous voyez, on n'a même pas commencé la course que là, déjà, on a le piston qui est rentré dans le bloc hop-up. C'est censé garantir une étanchéité. Le problème, c'est que le nozzle du K98 et des autres répliques de chez RS qui ont ce système là, ça va être qu'en fait, on n'aura pas une bonne étanchéité. Parce que le joint hop-up ne sera pas assez serré. Ne vous en faites pas, je vous montrerai comment est-ce qu'on fera pour récupérer l'étanchéité. De plus, ce système de ressort ajoute un autre inconvénient. Contrairement à d'autres répliques type VSR-10 ou L96, le bloc hop-up est fixe. Il ne bouge pas. Et là, le bloc hop-up est mobile. Et ça, c'est un énorme problème. Pourquoi ? L'ensemble canon et ici, la partie où la culasse coulisse est assemblée. Je vais venir maintenant placer la culasse. L'ensemble est monté. Si j'ai monté l'ensemble, c'est pour vous montrer un problème. La partie qu'on a en rouge ici, c'est tout simplement le bloc hop-up. Et maintenant, regardez. Donc là, je vais bouger la culasse comme ceci. Regardez le bloc hop-up. Voilà. Regardez le jeu. Pour une réplique de précision, ce n'est pas bon du tout. Vous pouvez y remédier. On va venir fabriquer à partir d'une sorte de clé douce pan. J'ai taillé une partie de la pièce. Je l'ai réusiné à l'ADN-Rimmel. Au final, lorsque je mets de la pièce à l'intérieur de ma réplique, on va faire le test tout simplement. Venir mettre le canon dans le canon. Et lorsque je vais enfoncer, hop, il vient se glisser à l'intérieur. On va constater qu'on a très peu de jeu. Pour que ce soit vraiment réaliste, on va tout simplement venir monter l'ensemble, piston, cylindre, etc. Et là, vous regardez le hop-up. Pourtant, c'est comme la dernière fois. Voilà comment régler le problème de jeu de hop-up sur le K98 de chez Ares. Maintenant, nous allons surtout travailler le problème d'étanchéité. Ce qui est important sur les répliques de type sniper, spring, c'est d'avoir une régularité la plus constante possible. Et là, on va voir que sur la réplique de chez Ares, on a un problème de régularité. Je m'explique. Et je vais venir mettre mon doigt à l'extrémité ici du piston. Et lorsque je vais venir tirer, regardez le piston. Le ressort s'est décomprimé. Qu'est-ce qui se passe ? Tout simplement, lorsqu'on vient tirer, le ressort doit rester comprimé. Parce que lorsqu'on bouge l'évacuation d'air ici, normalement, l'air ne s'évacue plus. Or là, on peut voir, c'est un truc, un test de la seringue, que l'air s'évacue. Et quand on écoute, on entend que l'air s'évacue ici. Ce qui veut dire que la jonction entre le cylindre et le piston ne se fait plus. Dans ce cas-là, ce qu'il va falloir faire, c'est se munir de téflon et entourer le cylindre petit à petit de téflon. Le travail de téflonnage a déjà été effectué sur ce piston-là. On va voir ce que ça donne. Je vais maintenant relâcher le nozzle. Le plus important, c'est que la réplique soit étanche sur la durée. Si le ressort ne se décomprime pas, on n'a pas de micro-fuite. Voilà. Là, nous avons un ensemble piston, bloc, culasse, étanche. Une fois qu'on a amélioré l'étanchéité de la culasse, nous allons maintenant faire l'étanchéité entre la culasse et le bloc hop-up. On se retrouve pour le téflonnage du canon de la réplique. Alors, le téflonnage, en quoi ça consiste ? Eh bien, tout simplement, lorsque l'on va venir insérer le nozzle dans la réplique, le nozzle va rentrer dans le jouant hop-up, engager la bille dans la chambre hop-up, puis tirer. Et donc, tout l'air va partir dans le canon, éjecter la bille. Néanmoins, on se rend compte à un moment, lorsque je vais venir armer ma réplique, je vais donc mettre le nozzle à l'intérieur, boucher l'extrémité du canon avec mon doigt, lorsque je vais venir tirer, on voit qu'il n'y a aucune étanchéité. Ce qui veut dire que l'air, au lieu de sortir qu'au niveau du canon, sort au niveau du jouant hop-up. Donc, ce que l'on va faire, c'est petit à petit rajouter des bandes de téflon pour resserrer légèrement le jouant hop-up autour de la bille et du nozzle, comme ça, on aura une meilleure étanchéité. Je conserve le doigt au bout du canon pour vérifier si on n'a pas de mini fuite. Et maintenant, je vais relâcher mon pouce au bout du canon et regarder le ressort. Voilà, une réplique étanche. Ce qui n'arrivera forcément à un moment dans la vie de votre réplique, ce sera un problème d'armement et de tir intempestif. Voici différentes situations qu'on a. Par exemple, lorsque j'arme ici, le piston revient tout seul alors que je n'ai pas pu sur la queue de détente. Ou alors ici, on n'arrive même plus à armer la culasse. Qu'est-ce qui se passe ? Lorsque je vais venir armer la culasse, la culasse et l'ensemble piston et ressort reculent. Ce qu'il ne faut pas oublier, ici, face au piston, on a le nozzle. Le piston va être bloqué contre le nozzle et on va venir comprimer, 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 comprimer le ressort. Et en même temps, quand le piston va reculer, il y a une sorte de petite gâchette qui va venir saisir le bord d'attaque qu'on a juste ici. Une fois qu'on a pu rassurer la queue de détente, l'ensemble ressort piston va réavancer, comprimer l'air et éjecter l'abus. Comme vous pouvez le voir ici, après quelques utilisations, le piston étant fait dans un alliage de mauvaise qualité, on voit ici que tout l'état de surface s'est complètement rongé. L'entreprise Airsoft Pro a créé un piston d'upgrade pour le K98 de chez Snow Wolf. Et les codes correspondent au K98 de chez RS. C'est bon à savoir, les pistons pour le K98 de chez Snow Wolf s'adaptent au K98 de chez RS. Un problème que vous pourriez rencontrer lors de partie, c'est simplement de ne plus pouvoir fermer ici le petit loquet. Je mets le nom, hop, je viens mettre un changement à l'intérieur. Ici, la trappe ne se ferme pas. Cela peut être dû à deux choses. La première, c'est un problème d'izinage de la réplique. Je pense que les pièces que l'on a ici sont des pièces qui ont été coulées. Les procédés ne sont pas forcément très précis et donc il se peut qu'on ait des problèmes de fabrication. On va regarder ce qui se passe. Le premier problème pourrait tout simplement venir du petit loquet que l'on a ici. On a un ressort qui se situe à l'intérieur du boîtier qui est là, qui maintient pression la pièce. On vient faire reculer cette partie-là, puis la faire réavancer. Et il se peut que cette pièce n'avance pas assez. C'est un problème que j'ai eu sur ma réplique et j'ai simulé la panne avec une boule en papier. Mais on va voir un petit peu ce qui se cache derrière. On a la pièce juste en face de nous et donc on peut deviner la pièce qui coulisse dans l'arc de cercle que nous avons ici. Donc là, on peut voir un morceau de papier que j'ai rajouté. Il faut imaginer que là, à la place, ici, j'ai dû prendre un Dremel, usiner toute cette partie-là parce que j'avais un surplus de matière ici. Mon loquet ici restait coincé à ce niveau-là. Donc là, je vais retirer le surplus de matière que j'ai laissé. Voilà. Et là, maintenant, quand on compare à tout à l'heure, la pièce avance beaucoup plus. Donc, on a une plus grande surface de contact et là, on est sûr que la pièce peut être bloquée. En fait, le deuxième problème peut être dû à une erreur de montage. Le petit crochet qui est là, en fait, vient tout simplement se loger à l'intérieur et c'est ça qui maintient la pièce fermée. Ce qui se peut, c'est que lors du remontage, en fait, ici, l'ensemble ponté plus la petite plaque qui est là soit trop reculé. Et donc, lorsque vous remontez l'ensemble ponté plus la petite plaque chargeur, en premier, vous allez venir visser cette petite vis qui se trouve juste ici. Pourquoi ? Si vous faites bien attention à la pièce que l'on a là, elle est en forme de cône et nous avons une vis ici à tête conique. Et en fait, si elle a tête conique, c'est tout simplement pour aider à centrer le ponté. Si vous vissez la pièce à l'arrière en première et qu'elle est mal positionnée, au lieu que la tête conique soit bien centrée, elle sera trop reculée ou trop avancée. Et ce petit jeu-là, mine de rien, ça change beaucoup. Donc, en premier, vous vissez cette vis-là et ensuite, vous vissez l'arrière. Problème réglé. Il se peut qu'après quelques manipulations de votre chargeur pour tirer, puis retirer le chargeur, remettre un chargeur, vous vous rendiez compte, sans avoir touché au canon, au bloc hop-up, etc., que vos billes ne remontent plus ou que les répliques ne tirent plus. Lorsque vous allez insérer le chargeur comme ceci, il faut bien faire attention à ce que le chargeur aille bien en butée au fond, ici, et pas trop sur l'avant. Pourquoi ? Si vous mettez le chargeur trop sur l'avant ou alors à l'envers, ici, on peut regarder que vous avez le puits d'admission des billes, ici, qui est en plastique. Et quand vous mettez votre chargeur, vous avez une petite patte qui est là. Cette petite patte, en fait, elle va venir s'appuyer sur le bout du puits, ce qui va lever la petite patte et les billes vont circuler à l'intérieur. Si ici, c'est déformé, alors là, ça ne circulera plus. Les billes ne remonteront pas. Il se peut également que la pièce ici soit mal moulée. Elle n'appuiera pas sur la petite patte qu'on a ici. Ce qu'il va falloir faire, c'est rajouter de l'épaisseur. Moi, j'ai réussi à trouver un petit morceau en laiton que j'ai découpé. Je l'enfonce ici sur le puits pour rajouter de la matière. Et donc, lorsque je mets mon chargeur, j'ai le clips. L'avantage, c'est comment celui-ci ne tombera pas. Vu qu'il est bloqué, et là, je n'ai plus de jeu. Le problème des billes qui dégueulent entre le bloc hop-up et le piston. C'est un problème qui est vraiment facile à résoudre et je vais vous montrer tout simplement ce qui se passe. Je vais venir ramer la réplique. On entend les billes qui montent. Et là, maintenant, je repousse le piston. Vous voyez là ? J'ai poussé le piston. Je ne peux pas baisser la culasse. Et on regarde bien entre le canon et le piston. Vous voyez ou pas la petite boule blanche qu'on a juste ici ? Je vais ré-armer. Et voilà. Une nouvelle fois, on va démonter la réplique. On vient de démonter l'ensemble bloc hop-up canon. Encore une fois, ce problème est dû à la nouvelle technologie de cette réplique. Qu'est-ce qui se passe ? Le joint hop-up est mal monté dans le canon. Le canon est trop enfoncé dans le bloc hop-up. Donc, le joint hop-up aussi. Le joint hop-up, au lieu d'être parfaitement cylindrique, va être légèrement comprimé. Lorsque la bille va monter dans le puits de chargement, la bille va rester coincée. Je vais venir armer le piston. Le piston va rentrer en contact avec la bille. La bille restera coincée. Et au lieu que le piston rentre parfaitement comme ça, en fait, le piston va rester buté. Vous allez créer un jour ici. Et la bille, en fait, va remonter ici. On va venir démonter le bloc hop-up et vérifier ce qui s'est passé à l'intérieur. On peut voir ici qu'il y a une bille qui est coincée à notre bloc hop-up. En fait, c'est dû à la déformation du joint hop-up vu que le canon était trop avancé. Et pour régler ce problème, on va légèrement reculer le canon. On voit ici que le joint hop-up n'est pas déformé. Il reste plus que remonter. J'en ai terminé avec le CAC 98 de Charès. J'espère que ce petit guide vous aura plu. Personnellement, je trouve que c'est une belle réplique. Bonne, pas forcément. Avec tous les soucis qu'on a d'origine sur cette réplique-là, je suis un petit peu déçu, surtout au vu du prix. Néanmoins, elle fait toujours son petit effet sur les terrains et à force d'avoir passé quelques heures dessus, d'avoir travaillé, je ne suis pas si mécontent de ça, de cette réplique. J'espère que la vidéo vous aura plu, que les conseils que je vous ai donnés là ont pu vous aider un petit peu comprendre les problèmes que vous avez eu sur cette réplique et un petit peu comprendre où est-ce que vous avez mis les pieds. En tout cas, j'en ai terminé et au plaisir de se recroiser sur le terrain pour échanger quelques billes.